et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de war hospital on est reparti pour essayer de gérer nos patients on avait une grippe espagnole en attente et le docteur grissing nous demandait une équipe un médecin chimiste et une équipe de brancardier des brancardiers j'en ai commandé donc ouais mais le médecin chimiste ça va nous remettre dans le mal ils sont plus ils sont en train de bosser donc nous n'avons pas le temps mais l'événement disparaît pas normalement il faudrait que je vire du monde comment on termine cette opération tu vas prendre un peu de temps et ça ah là c'est une autre c'est autre chose il veut un chirurgien un traumatologue et un ingénieur ok ah bah ça on peut un ingé on va mettre le mec qui aime pas bosser avec d'autres là c'est derrière elle vient là hop c'est parti ça fait papa cacher cet événement là donc on va voir on va quand même essayer de voir si on l'arrête lui par contre est ce qu'on a reçu nos brancardiers yes on a reçu nos brancardiers donc qu'est ce qu'ils font de beau c'est hérole et isaac de toute façon c'est ceux qui sont dans les appartements du personnel travail beaucoup moins efficacement travail légèrement mieux au pés très bien ses compagnons de travail sont moins performants lorsqu'il travaille avec d'autres le moral baisse avec le temps travail considérablement plus lentement ah putain ouais la vache c'est des mecs de qualité quoi c'est des mecs de qualité bon on va en envoyer un au poste de secours et on va faire un triple quart de nuit et un triple quart de jour c'est parti et on a débloqué deux points de recrutement d'ailleurs donc on va peut-être commencer à les garder pour une amélioration de d'un des ailes de chirurgie là waouh ça devient compliqué là il commence à devenir stable en plus on va finir par les perdre on les perdra puis c'est tout alors toi par contre il faut qu'on te réoriente tes patients parce que t'es parti faire autre chose pendant combien de temps 14 heures ok alors ici on en est où toi tu sors tu vas là parfait major votre hôpital est efficace on envoie des branquignoles ça va nous aider nous c'est un peu ça ouais on vous envoie les mecs les mecs qu'on comptait pas garder ok on a réussi à aider angus parfait on va peut-être récupérer quelques personnes pour de la lettre du coup alors Zmozis tu dis il faut faire des améliorations pour prendre plus que deux en traumato tu dois juste attendre des affectations supplémentaires ah il faut des améliorations là on est au maximum en chimie ou en traumato je crois qu'on le voit je sais plus où quand on quand on recrute peut-être voilà quand on recrute on voit que je suis à deux sur deux là donc là si jamais par exemple on me propose un traumato gratos je peux pas l'accepter ce qui peut être un problème bien sûr alors on a huit ici à soigner très très bien c'est la merde alors on va terminer une opération là celle là ok on va enlever tout ça le premier qu'on libère il va... il y va ok c'est parti on t'envoie toi et un des nouveaux toi t'es au poste de secours allez vas-y on va essayer de travailler sur cette foutue épidémie là et du coup repose toi pas tout de suite ok tu vas faire les soldats et après tu feras les civils c'est un peu la tristesse mais c'est comme ça et du coup on va essayer d'améliorer l'aile des chimistes ouais il y a 14 patients en attente je sais mais bon on fait ce qu'on peut alors là on a rentré un mec en chirurgie c'est parti et un autre là et bah alors c'est des mecs à trois donc on va les mettre à la place de ceux à un on peut même mettre lui qui a une opération pas trop fatigante alors on passe à cinq lettres il nous en faut neuf on a dit si on veut aller chercher l'aile de chimie deux emplacements pour les médecins chimistes et là c'est un emplacement pour les traumatologues donc il nous faut neuf en terme de ressources ça va par contre on n'a plus personne qui bosse ici donc toi tu vas aller bosser là on continue à faire un petit peu de ressources d'avancée alors la bouffe ça devient tendue aussi ça redevient un peu tendue la bouffe toi t'as l'air plutôt pas trop fatigué donc retourne bosser faire de la bouffe alors des brûlures sévères mais on est parti ça commence à guérir qu'est ce qu'il se passe on dit pas qu'on va perdre un médecin quoi quoi qu'est ce qu'il se passe on est ventes au secours c'était juste pour mettre un petit peu d'ambiance la vache c'était juste pour mettre un petit peu d'ambiance on dirait très très bien parfait fantastique la carte des éclaireurs est-ce qu'on a des nouvelles ? non je trouve dommage que tu ne puisses pas tenter de soigner les joueurs avec un médecin de la mauvaise spécialité qui te reprend un malus j'imagine qu'en réalité on entend de quoi qu'il arrive si on ne peut plus gérer autrement bah c'est assez d'accord d'un point de vue purement gameplay ça ferait sens d'un point de vue réalisme moins du coup parce que genre la traumato c'est des psys quoi alors tu ne vas pas prendre un mec en psychologie alors que tu es un médecin chirurgien quoi c'est pas... il n'y a pas de notion d'essayer de faire de ton mieux possible par exemple à la limite entre les blessures chimiques et les chirurgiens ça pourrait s'entendre mais... mais... alors on a des nouveaux patients mais c'est des civils j'imagine ouais tout ça c'est du civil alors toi tu vas là voilà on est à 8 lettres c'est parfait dans une heure avec un peu de bol on peut attaquer... on peut attaquer la suite ouais toi il va falloir que tu finisses ça, que tu te dormes puis que tu refasses un pull, puis que tu redormes à la guerre c'est pas rare de se former sur le tas mais le jeu ne le permet pas bah euh... ouais mais... pas forcément justement toi un chirurgien euh... tu lui fous un mec avec des blessures euh... des poumons brûlés ou des trucs du genre euh... il sait pas utiliser l'équipement, il sait pas utiliser les médicaments, qu'est-ce qu'il va faire quoi ? il peut toujours essayer en sachant qu'il va échouer mais... par rapport à laisser le temps au spécialiste de dépiler à la limite ça pourrait faire sens quand vraiment t'as pas de médecin quoi t'as que les chirurgiens et les autres sont pas là bon bah... c'est pas comme s'il y avait mieux à faire mais là... c'est... c'est... c'est ambigu je suis d'accord que ça ferait sens hein d'un point de vue gameplay mais... ils ont travaillé sur le réalisme du jeu et euh... c'est comme ça que ça se passe quoi donc euh... bah après je trouve que tu vois typiquement le chapitre 1 il y a rien euh... oui euh... au début les mecs ils glandaient rien euh... je suis d'accord hein c'est... là euh... eux ils foutent rien alors que c'est la merde à côté quoi mais... tu te dis il y a des opérations bah il pourrait chuter un bandage il pourrait euh... faire des trucs... il pourrait faire des soins palliatifs ou des trucs du style hein... mais c'est comme ça ça participe euh... à la... à la semi frustration du jeu entre guillemets vous allez où vous ? alors lorsqu'ils ont rejoint le plus proche QG le commandant des éclaireurs informe les officiers des inquiétantes découvertes les supérieurs prennent la nouvelle très au sérieux et redonnent immédiatement une enquête il semble s'intéresser particulièrement à l'homme au grand chapeau tu m'étonnes il demande à l'escouade des éclaireurs de prendre part à l'investigation et d'aller visiter un autre village ah cool 10 lettres donc là on va pouvoir se lancer dans l'agrandissement de l'aile de chimie alors il nous faut quarte heure et un mec qui se repose 40h 26h c'est mieux 20h allez on va essayer de travailler là dessus on en est où de nos réserves là ? 16 sur 15 c'est pas si mal et du coup on a 12 lettres avec les patients qui sont kurdes du coup on peut se commander un peu de truc on va se commander un peu de réserve là un peu de comme ça un peu de comme ça de l'alcool de la bouffe de la bouffe de la bouffe de la bouffe une possibilité intéressante serait qu'un chirurgien libre assiste un traumato un chimiste oui ça serait pourrait être une idée on a un peu d'alcool pour continuer de travailler quand même on va faire là dessus on fait une grosse commande même si à 12 on pourrait lancer deux améliorations mais on a pas assez d'ingénieurs de toute façon pour ça est-ce qu'on commande justement un petit ingénieur ? non on est plein non on est pas plein d'ingénieurs on pourrait commander un petit ingénieur de plus avec nos deux non il faut qu'on garde pour un médecin pardon on ne commande pas d'ingénieurs il faut qu'on atteigne 5 voire 6 pour les médecins oui pour les médecins t'es revenu toi ? non t'es à l'étude des symptômes c'est bien ce qu'il me semblait encore 5 et 7 heures par contre plus que 2 heures pour le tunnel on va voir ce que ça donne ça semble coller à l'attaque d'ailleurs bah oui le PES excède son niveau de patient mais... faut arrêter de le remplir c'est tout on va commencer à en refuser quelques uns je pense ceux qui sont stables là au moins on fait de la réserve alors on va commencer à préparer un petit peu de puissance de combat pour la suite et là autant dire que ça va être la merde on va avoir l'assaut là on va avoir les 10 qui vont arriver 20 000 patients en pause bon l'avantage c'est que lui devrait se libérer un peu près au moment où le train va arriver avec les nouveaux patients donc on va peut-être pouvoir se démerder on va garder des lettres de change pour pouvoir choisir soit d'aller sur une amélioration soit de commander des ressources s'il faut les nouveaux patients arrivent alors on a Douglas Carter qui réduit le temps de construction on va lui prendre posé il travaille plus efficacement et n'est pas touché par les traits négatifs des autres vu les traits négatifs qu'on a commencé à avoir avec nos personnages là il faut... faut qu'on compense alors là on a eu des mecs normaux qui sont arrivés enfin normaux des soldats quoi c'est parti en avant toi tu te reposes un peu avant l'assaut alors du calme on est attaqué donc on passe à 24h ici à 24h ici Tristan tu restes là ceux qui sont efficaces au poste de secours c'est Elija toujours pareil et Damian je crois c'est ça Elija et Damian donc de toute façon Damian même si tu n'aimes pas travailler au poste de secours c'est comme ça Elija vous y allez ensuite ceux qui sont efficaces au PES toi ses compagnons de travail se fatiguent moins vite tu serais pas mal aussi c'est Odin qui travaille mieux au PES enfin avec le moral qu'augmente au PES Odin et Oscar et lui il travaille légèrement mieux au PES Erol donc Erol et Odin il faut qu'ils restent au PES en gros donc tac 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 Erol t'es où ? Erol t'es là et Odin t'es là donc ok toi tu vas là toi tu vas là et toi tu vas là au boulot par contre 24h en avant en avant 23 sur 20 au PES c'est un peu merde si c'est une attaque classique ça va ça veut dire de la chirurgie alors ça ça veut dire de la traumato toujours son espèce de petit chien lapin ah et du gaz aussi merde ça c'est pas bon par contre de la mort we have wounded soldier bah oui je me doute alors c'est parti pour... on commence à perdre du civil je suis désolé pour eux mais en termes d'amélioration est-ce quelque chose qui pourrait nous aider les mesures d'urgence pas vraiment le poste de secours on pourrait l'agrandir pour en plus de brancardier une ambulance de plus pas très utile agrandir le poste d'évacuation sanitaire du coup ça va peut-être devenir nécessaire ça nous permettra d'aller chercher le régime à trois quarts encore plus de lits et encore de l'amélioration sur la détérioration des patients pourquoi pas ça pourrait valoir le coup ça la production non on n'a pas assez d'ingés de toute façon plus de camions ça sert à rien la reconnaissance non non donc ce serait soit de la traumato soit éventuellement le poste d'évacuation sanitaire du coup le tunnel qu'est ce qui s'est passé je me dis pas qu'il s'est fait détruire le tunnel non saloperie ils ont détruit notre tunnel oui je savais que c'était une idée de merde quoi ok bon bah au moins on a un petit événement positif 31 blessés et là on est plein et nos mecs nos médecins ils sont en train de faire je ne sais quoi oh purée ça va être le drame ok c'est la merde c'est grave la merde est ce que j'envoie un mec de plus ça va aider on va envoyer toi parce que là il va nous falloir du nous falloir du monde clairement on a le les neuf blessés qu'il faut après fait bientôt à la vache mais tout m'agace en patriquez votre air de béni oui oui ok on a un vip parce qu'il est ici qui tu es un solde américain égaré est arrivé dans notre hôpital il prétend être un major dans une des forces spéciales de l'armée des états unis ce que son uniforme semble confirmé il n'a sur lui aucun document ni plaques d'identité selon lui son escouade est issu des tirs d'artillerie lourde à environ trois kilomètres il serait le seul membre de l'escouade à avoir survécu semble souffrir d'un traumatisme profond et d'un sentiment de culpabilité il ne se trait d'ailleurs pas en parler au début et ben on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a vu que tu as le temps de poireauter tu vas poireauter mec il attendra le renfort ici major mais que foutre votre médecin qui leur a demandé de faire de la recherche c'est un peu ça qui leur a demandé de sauver les civils alors qu'on devait les enfermer chez eux et laisser crever j'espère qu'on va gagner des trucs avec ces quêtes parce que sinon ça va être compliqué ça va être clairement compliqué peut-être qu'on pourra guérir les civils plus efficacement ou avoir quelques lettres supplémentaires donc là on cherche à viser ça il nous faut encore deux lettres ils n'en peuvent plus ça c'est le mec qui travaille moins efficacement tranquillement il marche quoi parfait dis moi tout je me demande si ce sera le même évang que l'autre alors par contre toi tu te reposes pas du tout non non tu te reposes pas pareil pour toi là tu te reposes pas il y a du taf en plus on va avoir bientôt des des soldats je suis sûr c'est les allemands qui nous ont envoyé la la grippe espagnole avec leur leur mec au chapeau là c'est bien un truc de... tiens mais au fait ils font rien j'ai pas eu et bah go je pensais qu'ils suivaient la mission mais j'ai pas fait gaffe c'est my mistake alors là toi c'est bon t'es revenu aussi alors attends je me suis trompé non toi t'es pas revenu encore oui c'est ça on est dans ce truc là bah tu feras ça tu vas faire l'opération de 8 heures avant après celui là après celui là tu seras fatigué bah tu dormiras on a le train qui est arrivé là c'est ça que vous me dites oh la la encore un VIP un VIP de type chirurgien bah ça c'est cool je souhaite vous informer que le prisonnier Karl Kammerer qui a été amonné dans votre hôpital est considéré comme un cas de basse priorité oui il t'a donné l'importance de ces blessures le QG ne s'attend pas à ce que l'opération soit aisée de plus plus qu'il espère que tout se passe bien le QG n'imposera pas de pénalité s'il meurt c'est gentil de ta part QG eh bien oui et bah pas de souci moi je dis euh je sais pas quel type de médecin ça sera mais euh tac 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 toi tu vas là on est déjà en puissant pour la prochaine attaque c'est cool donc on va essayer de faire de la lettre est-ce qu'on peut le voir sur sa fiche de quel type de médecin ? les informations sont incomplètes il a un scientifique allemand qui s'est rendu lui-même aux forces britanniques et a été blessé durant sa capture il connaît très bien la chimie, la médecine et les traitements médicaux il est révélé d'être un médecin et scientifique allemand qui a travaillé au développement de nouveaux gaz donc ce serait un médecin chimiste potentiel ce qui ferait sacrément plaisir puisque c'est justement ce qu'on est en train de construire bon là-bas 4 blessés, 30 dans les tranchées, ils sont 6 à bosser dessus donc on peut pas faire mieux un médecin hypochondriaque, pourquoi hypochondriaque ? le QG veulent de la nourriture mais par contre on gagnerait 2 allez vas-y, go j'y crois à fond on va passer en demi-ration on va attendre d'avoir nos 11 et on recommandera de la nourriture il est reparti, c'est bon donc c'est pas le même événement c'est pas le même événement pour la nourriture ça pourrait éliminer la grande éleve de la nourriture dans les diseases des masques thickes de la nourriture peuvent être distribués aux civils et même une simple des chiffres dans les muscles et des dunes bien vous êtes certain ? ça semble plutôt super févu Oui, je comprends que ça semble plutôt bâtissage, mais je crois que ces gens... On va pouvoir renvoyer Tristan là et envoyer lui ici. Et on a libéré une infirmière aussi. Elle va pouvoir aller travailler là. J'ai un doute, elle avait pas un truc, Edith Boulay ? Tu sais qu'elle avait son truc à la con là, de travailler beaucoup plus lentement avec d'autres, mais travaille légèrement efficacement parce qu'il travaille avec d'autres. Il se fatigue plus rapidement parce qu'il travaille seul, donc du coup, tu seras globalement plus efficace, pas toute seule. Alors, imposons le port du masque. Oui, on impose le port du masque, c'est bon, il faut arrêter les conneries les mecs. Si vous voulez qu'on vous sauve, vous suivez les règles. Bon, on va pouvoir peut-être commencer à dépiler un peu. Ici, on a des patients à gérer, c'est parti, ceux qui arrivent du train probablement. Plus que 30 ici, zéro décès pour le moment, vous voulez pas envoyer quelques mecs dans l'ambiance ? Une opération plus rapide, parfait ! En fait, ils amènent tout le monde là pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus en vie, et après ils les chargent dans l'ambulance et ils font des allers-retours à la main. C'est quand même beau, ici là, c'est qu'en 1h, la prochaine sortie, ça sera que plus 1, et encore plus 1 après. Alors là, on n'est pas tout de suite prêt à lancer nos travaux, ça permet à ça de se dépiler pendant ce temps là, mais... Qui fatigue là ? Non, c'est pas ça. C'est l'infirmière. T'as encore 6h à bosser. Bah ouais, le moral se casse la figure. Bah, avec les rations, les demi-rations là. Il va falloir qu'on se bouge les fesses là. Passer en quart de 24h. Toi, t'es le mec qui bosse mieux tout seul, je crois. Je vais vérifier. Derian. C'est ça, ses compagnons de travail se fatiguent plus. Donc tu vas aller bosser là. Et on va envoyer toi faire de la bouffe. Parce que là, il nous faut de la bouffe, là. Alors, Zmosis, tu dis, je pense que dans leur situation, porter un masque ne va pas être vécu comme le pire de leur problème. Ah bah, même dans la nôtre, c'était pas un problème, hein. C'est purement, enfin... Si, c'était purement de la démagogie de dire, ah ouais, ça va rien de porter un masque, c'est nul, c'est super chiant et tout, enfin franchement. Oh putain, la vache, la morale qui se casse trop la gueule, quoi. Qu'est-ce que t'as foutu ? Bah rien, c'est ça qui fout la merde, là. C'est la bouffe, hein. Pourtant, ils sont tous rassasiés, hein, mais... Tu peux pas commander de la bouffe, si, mais j'essaye de viser le 11, là, de... Mais je vais te voir, hein, parce que là, c'est le drame, hein. Il va falloir que je commande de la bouffe. J'essayais de viser les 11 lettres pour améliorer un peu notre poste sanitaire, mais... Il faut qu'on... Il faut qu'on fasse du stock, non. Donc pas le choix, on commande de la bouffe. C'est sur un truc comme ça qu'on perd une partie, hein. Allez, continuez-vous. Essayez de dépiler les civils. Dans 6 heures, normalement, on devrait recevoir la bouffe d'ici, là. Ah, c'est un vrai soldat, là. À 3 chevrons, en plus. Donc vas-y, prends-toi. Et là aussi. Si on pouvait avoir des mecs en chirurgie, ça serait quand même vachement bien. L'avantage avec les deux events, c'est que les civils n'arrivent plus. Ouais, là, clairement, on devrait leur dire lentiment que c'est pas possible. Il y a aussi eux, normalement, qui rentrent avec quelques rations. Ça va aider, dans une heure. 22 de morale. Olalalala, mais faut se calmer, là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, sérieux, quoi. Normalement, qu'on sauve des patients et tout, quoi. Toi, tu vas nous mettre un de morale. Toi aussi. Tant que patient ? Tant que patient est curé. Tant que patient est curé. Pantam, l'opération était successive. Ouais, c'est abusé, quoi, franchement. Le truc qui tombe alors qu'ils n'ont même pas besoin de manger, là. Normalement ça devrait monter quand ils ont besoin de manger et qu'il n'y a pas de bouffe Mais là ça chute complètement gratos Après on a eu aussi un rush de mort 123 morts là Ça vient d'où tous ces morts là ? De là ? 4 décès Alors, opération plus rapide, amélioration du coût Non, on va suivre la... Ouais le nombre de morts est grimpé d'un coup, c'est peut-être ça qui a joué sur le moral Mais je ne sais pas d'où ils viennent Parce que c'est des civils On est passé à 45 personnes à nourrir Je n'ai pas fait gaffe qu'on y en avait avant Mais tu vois, personne n'est affamé, personne n'est prêt de mourir de faim À quel moment ça s'est cassé la figure comme ça quoi Ça manque d'un petit journal, un petit journal sur le moral je pense On va essayer de comprendre ce qui s'est passé là Peut-être les civils qui sont morts là C'est peut-être eux qui sont décédés, ouais Mais bon, ils n'étaient pas 40, ils n'étaient pas 40 J'en avais mis 3-4 là, mais pas non plus tant que ça Mais peut-être que la mort de civils pète le moral dramatiquement Dégère baisse de moral Ça y est, on a de la nourriture Ça c'est cool Plein de nourriture On a réussi à rapatrier assez de nourriture Par contre on n'a plus de lettres Donc on est reparti à zéro pour notre histoire là Toi, retourne travailler ici Waouh, le drame quoi C'est peut-être une mécanique pour ne pas négliger le son des civils S'il meurt, tu as un gros coup au moral Ouais, c'est possible Ah merde, là ils s'effondrent Ah, ils sont effondrés Bordel Ok, il va falloir qu'on travaille un peu ça On va mettre un mec là Et Tristan Il y a quelques enterrements à faire Là on est plein Donc il faut qu'on dépile Hop, hop Toi Vous êtes dans le jus Toi Tu vas attendre pour le moment Il a l'air d'être mort Ah ou d'il repassait en stable Celui qui était grave Probablement grâce aux capacités des médecins Ah là il trimballe des morts 5 blessés dans les tranchées encore Mais c'est ça, ça ne matche pas Il y avait genre 20, 25 ou 30 mecs Là il y a 7 blessés 5 dans les tranchées 4 décès Ça ne fait pas tant On a trop de ressources Mais on ne peut rien y faire pour le moment On va avoir 4 LED dans quelques minutes On va essayer de reviser le 11 Ah ouais, bah le PES excède sa capacité Oui, j'avais vu C'est de continuer d'être des civils en plus C'est plus qu'un RU Ah merde, on a perdu le patient Et on n'a personne au cimetière On n'a personne au cimetière Toi, viens là Si tu nous donnes des petits boosts de morale Ce sera toujours ça de pris Les deux qui s'effondrent là Je ne les ai pas vus venir J'avoue Ton VIP potentiel médecin Il en est où ? Il est en train de se guérir là Dans 4 heures en gros On n'a pas fini ça Ah merde, là on en a une Qui s'effondrait aussi Bordel Extrêmement épuisé Va te reposer Toi, prends la place Même l'écart de 12 heures Ils n'arrivent plus à tenir Ca aussi ça augmente C'est pour pousser un peu Comme on disait hier Le 8 heures sûrement Mais... Alors le travail augmente légèrement Lorsqu'il travaille au PES Il va falloir qu'on joue là-dessus J'ai pas regardé qui c'était Zut C'est Odin Bailey Et Elliot et Carter Lucas Mitchell Donc lui de toute façon Ils sont meilleurs au cimetière De toute façon Donc là ils sont là Pour l'urgence Odin Bailey Il est où ? Il est où ? Ah mais non C'est ceux qui sont nazes Merde Toujours convaincu Toujours convaincu par le jeu J'en suis là ton stream Bah du coup déjà bonjour Balvador Oui effectivement Malgré qu'il soit assez peu défendu Sur les avis Steam Il donne de plus en plus envie Moi j'en suis toujours convaincu Là on a une phase Un petit peu difficile Parce qu'on a une grippe espagnole Qui s'est déclenchée Parmi les civils Et du coup c'est complètement La merde Mais euh Mais franchement C'est Ouais Moi je suis toujours convaincu D'ailleurs je le streamerai pas Si j'ai pas convaincu Parce que j'ai carrément plein d'autres jeux à faire Si je voulais Donc non non Je suis toujours extrêmement convaincu Ah lui Il était d'abord comme ça Et il a été ensuite comme ça Rigolo Ne crains pas la mort Il a décidé qu'il était mort Le jour où il était envoyé au front Et comme chacun sait On ne meurt pas deux fois Bon on est sur une opération A risque élevé Mais c'est plutôt un bon médecin Qui s'en occupe Ca peut passer Et il va falloir qu'on fasse quelque chose Pour le moral On va envoyer un plus trois là Mais waouh quoi Sérieux la chute de moral là Euh vous faut en terminer avec ce truc là Vous levez Vous bossez Vous me terminez ça Excellent moral Parfait Une montée de moral C'est ce qu'il nous faut Pareil Montée de moral On passe à 26 Aide un peu Ici on en est où ? Sa boss Lui il est épuisé Tristan Notre ami Tristan Va te mettre là Et tu vas laisser la place à lui Allez Passer en attente de décision C'est eux On va les mettre à la file 12 heures d'opérations Des opérations de fou quoi Et toi tu vas là Et toi tu dormiras après ce monsieur On va opérer elle d'abord parce qu'elle est stable Pareil là en inverse Je pense que tu m'as convaincu de l'acheter Bah écoute n'hésite pas à passer par le lien de la chaîne Si tu veux l'acheter et soutenir un petit peu la chaîne Ce sera toujours un plaisir Et puis il y a un code de réduc qui est quand même pas dégueu Quoi ils se sont effondrés ici aussi ? Ah non c'est le changement de car Bon là il nous faut du moral Je me suis pas beaucoup servi encore De fait de libérer les soldats pour gagner du moral Mais là c'est une nécessité Et autant dire que si c'est des civils qui provoquent cette chute de morale Quand eux vont arriver là Ca va être compliqué Ils réduisent que de 28% tout à fait acta Ce qui est quand même pas dégueulasse On a encore des civils qui arrivent Waouh la vache Euh ouais on fait de la nourriture On continue de faire des trucs comme ça On a deux lettres de change seulement Euh ça sent le potentiel de décès là Le potentiel pâté Il faut que je tire encore combien de jours ? 5 jours visiblement Est-ce qu'on a des trucs à faire pour nos éclairs ? Euh non Non pour l'instant rien d'autre L'ambulance commence à arriver Du moral en hausse Parfois on passe à 30% Ca c'est la bonne nouvelle 33% Ca c'est la double bonne nouvelle Il y a deux ambulances qui attendent Un autre ici Un là Opération épuisante avec des chances de succès faible On va tenter quand même J'ai l'impression que le nombre de morts a bondi suite à l'attaque allemande Oui complètement Ouais Je pense aussi Ah la 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 Et là il y en a une qui s'effondre aussi Là une infirmière L'autre infirmière Elle s'est effondrée Mais j'avais pas inversé l'écart sérieusement ? Je comprends pas Il semblait que j'avais inversé l'écart Des fois je dois misclic Aller trop vite Je pense Là c'est pareil On va devoir se calmer un peu T'aimerais faire partie du car 2 toi ? Bah tu vas pas faire partie du car 2 Là il faut qu'on finisse de vider le poste de secours Le cimetière va attendre tant qu'on a pas de De décès dans l'hôpital Il faut surveiller ici qu'il y en a pas qui sont coincés par des Par des blessés Là c'est pareil hein Et tant qu'on vide pas le truc Bah du coup les mecs ils les amènent à la main quoi Alors Potentiellement on aurait un nouveau médecin Mais pas tout de suite Ok On a un V.I.P. Un nouveau V.I.P. Le sardin Steve Rogers Ça fait pro d'un courage digne de l'armée Il s'est jeté sur une grenade Ah c'est de nouveau C'est de nouveau le mec Ah oui il est revenu Il est terminé la rééducation Et il s'est re-blessé Et rigolo Du coup on va se ré-occuper de lui C'est une petite opération On va le mettre à lui Ensuite tu vas enchaîner sur ça Toi tu vas traiter cette opération là Ici on a des mecs à 3 chevrons Qui vont passer devant du coup Même si c'est pas facile à dire Faut qu'il arrête après avec les grenades Ouais c'est un peu ça ouais Le PS excède sa capacité en patient Ouais bah on fait ce qu'on peut Alors Ah lui c'est grave Donc il faut qu'on le mette Genre là c'est une opération d'une heure On va le mettre juste derrière Allez 3 heures on va pouvoir avoiner un peu plus Sur les trucs chimiques Mais il va nous falloir des ressources On va commander Tant pis on n'aura pas notre PES amélioré mais Il nous faut des ressources médicales là Il y a un truc là Toi 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 Ses compagnons de travail se fatiguent moins vite Se fatiguent considérément plus lentement Ce qu'ils travaillent seuls Ses compagnons de travail sont plus performants On va On va compenser ça Ici on a Réduction du coût Parfait Planifier une récupération normale Ou Moral en hausse Réhabilitation plus lent Le moral en hausse Alors Alors Zomoissis Tu dis Je peux pas en refuser quelques-uns pour libérer la place quitte à le reprendre plus tard Bah en fait Tant que je les ai pas mis Tant que je les ai pas Ils sont pas opérés Là ils sont dans la file Mais ils sont C'est comme si je les mettais là Ou si je les mettais là Tant qu'ils meurent pas Là typiquement on a un soldat à opérer On va le mettre devant Et après tu iras dormir Stable stable Tu peux opérer un peu avant de te reposer Non pas vraiment Et là on en a un qui est arrivé Un Risque d'échec plutôt élevé On va te mettre un Ici Et là on va repasser en vitesse une Parce que c'est le moment où il y a ça qui va arriver Ça qui va se terminer Là on a les blessés des tranchées qui arrivent Ça y est Et on voit qu'on est déjà à 20 sur 20 Donc on peut dire que c'est la merde Bah surtout Zmoe6 Ils s'en foutent Ils les amènent C'est plein C'est plein C'est plein Ils les amènent Non non là Faut continuer de bosser là Ah putain Ils font s'effondrer Toi tu vas te reposer Les ingés là Vous n'avez pas autre chose à foutre Au boulot Au boulot Au boulot Vous reposerez quand vous serez morts Faut terminer ce truc là Ok on a réussi à sortir une opération Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir quelqu'un Ici pour travailler Alors il est où ? Il est là Ohlala On peut pas y faire grand chose pour le moment C'est assez pareil Tu vas travailler sur ça Alors eux du coup ils meurent Bah écoutez S'ils meurent Ils meurent C'est triste Mais Oh putain On a plus qu'un Medoc Oh la vache Euh Salut Madame TV Les gars ne meure pas en rééducation Tu peux affecter les infirmières Vers l'opération Le poste d'évacuation sanitaire C'est vrai C'est vrai Mais du coup Ils se rééduqueront moins vite Mais d'un autre côté On en est où ? A 9 sur 20 Ouais t'as raison C'est vrai qu'on peut se permettre de les sortir Même si elles sont plus efficaces là Ça peut aider au moins à éviter que le patient se détériore trop Et là bah après s'il y a pas d'infirmière ça bouge pas du tout aussi hein Donc il faudra le changer à un moment mais Là clairement notre objectif c'est finir ça Essayez de rentrer ce nouveau médecin Et d'ailleurs bienvenue sur la chaîne hein WalthamTVs A priori ils n'avaient jamais interagi dans le chat Allez 2h faut me terminer ce truc De toute façon on a plus de... Après si je les sors pas Ah eux ils sont en attente de décision donc ils peuvent sortir direct Parfait ça va me faire des lettres On va pouvoir commander Du matériel de chimie En urgence Seulement 5 ? Bah seulement 5 Je sais pas si tu as des ingés qui fabriquent des médocs chimiques mais sans alcool tu peux les récupérer Bah je vais commander de l'alcool tu vois Un petit peu Mais oui probablement que là ils sont épuisés ils font rien d'autre C'est Douglas Carter qu'on va mettre là parce que lui il est réduit Ah non si je le mets là il se repose en même temps il sert à rien On va faire un peu d'alcool du coup Et Derian c'est celui qui plombe ses potes je crois Derian travaille beaucoup moins vite ses compagnons de travail se fatigue plus c'est ça ouais Donc Derian tu vas bosser là Toi tu vas bosser là Et toi tu vas bosser là Allez 1h28 avec Carter Ah non j'ai pas pu le mettre sans Carter Parfait un événement Réduction de coût Tout ce qui réduit le coup on prend Tout ce qui réduit le coup on prend Alors là on a un type à soigner avec une opération plutôt fatigante Plutôt reposante Donc tu vas t'en occuper toi Et merci Acta beaucoup d'être passé la bise Ciao ciao Est-ce que si j'inverse ça passe à 5h cette opération Donc vu que toi tu es plus efficace tu vas la faire Là c'est le décès C'est le décès Mais ça va peut-être changer dans 50 minutes Et il nous faut quand même une infirmière là pour sortir des patients Désolé mes personnels infirmières qui bossent bien Tac tac Tu travailles beaucoup mieux au centre de rééducation Marie Ma chère Marie T'es là Allez l'opératoire Va bosser ici 24h Et toi Phoebe tu vas bosser ici 24h aussi hein Vous vous reposez Tu vas sortir les petits tu reviens plus tard si tu es toujours Et bien écoute euh... bonne sortie Bonne sortie, bonne sortie Oui Alors toi tu t'es retapé Toi faut que tu te reposes Donc toi tu reviens Lui il se repose Là on doit avoir à peu près terminé le pose d'évacuation Plus personne dans les tranchées Oui parfait Allez Donc on va repasser en Car un peu plus efficace Toi tu préférais pas travailler Toi tu vas être sur le quart 2 Donc vas-y prends le quart 2 Tu ne veux pas travailler non plus Toi tu veux pas travailler à poste de secours Peu importe Euh... tu vas passer en quart 2 jours Putain ça s'est effondré tellement vite là les mecs C'est arrivé d'un coup quoi En même temps que le moral Ouais c'est possible que la chute du moral est faite que D'un coup les mecs se sont effondrés parce que la fatigue a augmenté D'un coup les mecs se sont effondrés Allez on arrive à sortir des opérations Ce qui nous libère de la place Pause On a terminé l'agrandissement de l'aile de chimie On accepte son offre C'est parti Ceux qui sont stables Tu t'en occupes Au boulot C'est tendu On va repasser en vitesse 1 D'un coup Alors... Lui c'était un VIP des tranchées Le mec qui se jette sur les grenades pour sauver ses copains C'est Captain America C'est pas impossible que ce soit une référence de ce type Est-ce que tu l'avais pas quand il est sorti hier ? Mais bien sûr que si je l'avais quand il est sorti hier Ohlala... Chobiti quoi Alors il y a 6 décès Il nous faudrait... Il nous faudrait un mec quand même ici Damien et Seth Qu'est-ce que vous faites dans votre vie vous ? Tac tac... Seth et Damien Plus performant au poste de secours Et bien vous allez partir bosser Au cimetière Alors maintenant qu'on a terminé ça On peut réorganiser un peu Fun... Tu vas là Bernard De toute façon on a pas d'alcool pour le moment Mais on va se mettre à 2 là-dessus Nathanael tu vas faire de la bouffe Derian tu bosses là On va repasser en quart de 12 heures Quoique non pas là Et toi... Tu te reposes Ouais Faut qu'on fabrique des médocs Dès qu'on aura un peu d'alcool là Allez un petit événement qui montre le moral ce serait bien Pfff... Dans 5 heures on a le train de blesser qui arrive Il y a pas mal Ah merde C'est temps d'axe ! On a réussi à un peu près à absorber la crise, mais elle n'est pas résorbée encore et c'est temps d'axe. Il continue de nous amener des civils en plus, du coup c'est aussi pour ça qu'il s'épuise, à courir partout pour aller chercher des civils. Et t'as stable, tu vas là. On n'en a pas 36.000 des civils, hein ? Il va falloir se calmer un peu là, on peut savoir le nombre de civils qu'on a quelque part. Patient, personnel, non j'ai pas l'impression. Si, on en a 83 civils à nourrir. Très bien, 128 personnes à nourrir au total. Moral en hausse, prends le moral en hausse. On a plus assez de médocs. Il nous faut de la lettre, là. Toi, je peux te libérer ? Non, toi tu vas venir ici, il nous faut de la lettre. Il nous faut des... le moral c'est bien, mais si on perd des gens parce qu'on ne peut pas les soigner, il va s'écrouler aussi le moral. Tu ne fais rien, toi. Tu fais sûrement des trucs. Tu ne serais pas en train de chercher les morts, là ? Ah, on a une infirmière ici qui a un niveau. Accélère les opérations aux ailes opératoires. Ah merde, il va s'effondrer. Il va te reposer. Ça paraît que ce qu'on a. Du coup, là, tu es épuisé. Tu vas être reposé pendant que l'autre bosse. Si tu veux bien, voilà, te changer. Encore 8h et 10h pour celle-là. Les ingénie tiennent le coup, les éclaireurs. Pour le moment, ils n'ont rien à faire. Non. Alors, l'escouade d'éclaireurs attend le village. Premier abord, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Toutefois, le commandant capte vite des regards apéreux et suspicieux. Pendant la première demi-heure, le chef du village tente de garder le secret mais finit par révéler qu'une étrange maladie a commencé à se répandre l'avant-veille. Les gens qui tombent malades se sont mis à agir comme des animaux à tenter de mordre les autres. Ça ressemble plutôt à la rage qu'à la grippe espériole pour le coup. Lorsqu'on l'interroge à propos d'un curieux homme avec un grand chapeau, le chef se rappelle quelqu'un correspondant à cette description qui est passée juste avant l'épidémie. Le commandant sait que partager ses connaissances sur la maladie ne fera que susciter la panique. Il devient urgent de mettre la main sur l'homme au chapeau. Je suis bien d'accord. Au boulot. Il sort d'où ce patient là ? C'était un vip. Ah non, c'était un mort. Il y en a un qui est mort sur le... On est à 23 sur 20 là, il faut arrêter là. Ok, on a décidé ici, grave, go, c'est parti. En avant. Là, toi, pour le moment, tu gardes, tu fais ta vie. Toi, tu veux passer devant, toi tu es en stable, mais de toute façon, on n'a pas ce qu'il faut pour opérer, donc on va avoir des décès parmi les civils. Si ça nous fait perdre, bah ça nous fait perdre. Il nous en ramène encore quoi. Bourdelle. Et voilà le train avec nos malades. Ah non, c'était une livraison. On a quatre trucs de ressources. Voilà le train avec nos malades. Des événements positifs. Réduction du coût. On prend. Et là, plus facile. On prend. Ah, et on a quelqu'un qui s'effondre ici. Stop. Pause. Je croyais que j'avais fait ce qu'il fallait. Non mais... J'étais sûr que, elle, je l'ai mise à se reposer quoi. Ah, on a changé de carte entre temps, j'ai pas fait gaffe. Ohlala. Quel enfer. Toi, tu es revenu en forme. Tu vas t'occuper des décès qui sont ici. Les autres, ils font leur vie. Les ingés. Il faut se reposer un peu. Il y a beaucoup de matériaux. Tu nous appelles des améliorations qui boostent la prod ou les soins. Mais j'ai pas les lettres qu'il faut. Pour avoir des lettres, il faut sortir des patients. Et pour sortir des patients, il faut qu'ils soient soignés. Et... Bah... C'est pas simple. Il faut des infirmières qui travaillent là-dessus notamment. Qui sont assez efficaces. Ça fait un moment que j'essaie d'atteindre les 11 lettres de change pour faire une amélioration du poste d'évacuation sanitaire. Mais que je n'y arrive pas. Parce que je suis obligé de commander des médicaments. Donc non, on est dans une phase où c'est carrément tendu. Timothy, reviens bosser un peu là-dessus. Le coup d'avoir la grippe espagnole avec les civils à soigner... Ça fout de bordel. Et là, lui, j'ai l'impression qu'il... Non, ils viennent de changer de car. Bah non, il est où de Tristan ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il va chercher les morts là-bas ? Ouais, il va chercher les morts là-bas. Alors, t'as une recommandation. Dis-moi tout. Ça, c'est un patient du type gras. On va le refuser. Ah, sérieux, c'est un VIP comme ça ? Alors, j'ai le plaisir de vous informer que le sergent Mathieu Backer sera premier au rond de sergent-major dès son retour au combat. C'est pourquoi je voudrais vous suggérer de gérer ce cas promptement. Car nous avons besoin d'hommes aussi braves sur le front. Je vous signale également que s'il devait mourir ou ne pas être en mesure de retourner au combat, le QG ne prendrait pas cela à la légère. Ça va les menaces ? 12 médocs qu'il faut pour le soigner. 12 médocs quoi. 12 médocs quoi. On va mettre du monde. Donc toi, tu vas te mettre là. Bernard, tu vas te mettre là. Il est épuisé. Niveau nourriture, on est revenu à un niveau à peu près correct. Donc on va essayer de bouffer de la ressource là-dessus. Tu dois sacrifier des vies pour en sauver d'autres, tout à fait. Mais en vrai, le problème c'est que quand j'essaie de sacrifier les civils, visiblement ça fait une perte de morale dramatique. Euh non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. C'est bizarre, on survint là. Ça veut dire qu'il y a aussi les civils dedans, mais que je les vois pas. On survint, ouais. Allez, on va pouvoir faire une petite commande dans quelques minutes. Alors, est-ce que ce ne seraient pas des patients en chirurgie ? Parfait, go. Et ceux-là, pour le moment, ils attendent. On a 5 lettres seulement, c'est tout ? Sérieusement, 5 lettres ? Qu'est-ce que je foute avec 5 lettres ? Jamais j'arriverai à avoir les 14 de... ... de chimiste pour le... ... le vieil pilon. En tout cas, ça va être complexe. Encore une autre attaque qui arrive en plus. Alors qu'on a même pas fini de... ... d'absorber ça. Allez, le mec il est en état grave, tu sors de ton lit, tu vas bosser toi. Enfin, si on a les médocs pour, ce qui n'est pas dit. 3, pile ce qu'il faut. Ok, bah on va terminer nos 3 derniers médicaments. Un mec en aile de chimie qui a besoin de 6 médocs. Non, bah on va devoir mettre lui là. Et essayer d'obtenir les médicaments qu'il faut. Les autres ils vont... Lui il va se reposer 5 heures, lui il va aller se reposer aussi. Et on va essayer d'avoir les médocs qu'il faut pour lui. Bah après je peux aussi faire une opération spéciale. Ah non c'est vrai, si je fais ça il ne retourne pas au combat. Zut ! Ok, on a de nouveau 5. On va refaire une commande comme ça et comme ça. Il n'a plus personne pour aider à aller l'opératoire maintenant. Là il va falloir qu'il aille dormir Sean. La nourriture n'est pas trop un problème, on va l'envoyer bosser ici. Les brancardiers, comment ça se passe ? Toi je pense que tu n'as rien à faire, tu veux venir là. Ouah, c'est chaud. Allez un truc cool, moral en hausse. Plus longue réhabilitation. On va prendre le moral si on peut le remonter à 50%. Ca va clairement nous aider. Allez on charge quelques blessés. Tu as trop de médecins par rapport au reste du personnel. Bah en même temps je ne les ai pas choisis j'avoue. J'en ai pas recruté tant que ça, j'ai eu pas mal d'événements pour les prendre. Ce qui était plutôt intéressant à ce moment là. Et vu que je ne les paye pas, bah au moins ils bossent quoi. Mais c'est surtout vis-à-vis des ressources que c'est tendu les médecins. Et même tu vois, pour dépiler là, un de plus ça ferait pas de mal quoi. J'aurais pas les ressources non plus mais un de plus ça ferait pas de mal. Allez si on arrive à choper ce qu'il faut en médicaments. Mais c'est un jeu de gestion de toute façon. Donc il faut gérer les ressources comme on peut les gérer et c'est pas simple. Il faut faire des choix, voilà. Comme dit Chobity. Mort d'un patient. On a quelqu'un au cimetière ? Alors, toi t'es passé en statut grave. Désolé, on n'a pas les médocs. Tu vas devoir passer à côté. Et là, on a déjà pas ce qu'il faut. Il faut combien pour toi ? 6,6. On a plus de chance de te soigner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dû le faire mais on va devoir sacrifier des patients. Et c'est un nouveau patient ici. Qui demande que 3 médocs. Mais en attendant, on va devoir attendre. Normalement, on devra en avoir 15 bientôt. Et si je ne me gourds pas... On a une pause 2 secondes. Un temps de respirer. Il en faut 12. Donc on devrait pouvoir le soigner. Et ça devient de nouveau un peu la dèche en nourriture. Toi, va travailler là. Toi, tu te fais remplacer. Oui, Bernard. Bernard est là. Ok. En termes de personnel. On pourrait recruter encore un ingénieur de plus. Je pense que je vais le faire. Tant pis pour les... Pour le reste. On va prendre un brancardier, un ingénieur. Même, je pense... Ouais. 2 brancardiers et un ingénieur. Avec nos 4 là. Voilà. Et on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez, laissez un petit message, un petit au revoir à la VOD. C'est le moment. Je bois un petit coup. J'espère que ça vous a plu. Que ce chapitre 2 bien tendu là vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.